Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo de présentation de Emel Leica qui va très prochainement sortir et on a eu plus d'informations quant à ses dégâts puisqu'on a eu ses ratios de dégâts comparé à ses statistiques et du coup on a le petit site de calculateur de dommages qui va nous permettre de voir un petit peu les dégâts qu'elle va effectuer principalement sur son S3 puisque c'est ça qui va nous intéresser. Ça va être un personnage orienté cleave, orienté gameplay agressif, du coup on voudra regarder ses dégâts principalement sur le S3. J'ai regardé un petit peu l'avis des gens aussi en parallèle sur Reddit pour voir un petit peu comment ils comptaient jouer la Emel Leica, ce qu'ils envisageaient aussi comme build et je vais faire un petit peu un bilan des différents builds que j'ai pu trouver. Alors en général il y aura deux builds, soit une version très rapide avec un petit peu moins de dégâts, finalement un petit peu comme les run actuellement, on les joue à 300 de vitesse, 310, 290, ça dépend un petit peu de vos équipements, mais en tout cas très rapide en opener avec un petit peu de dégâts. Ou sinon il y aura une version un peu plus lente, dans ce cas là on aura une vitesse autour des 250 de vitesse, mais par contre on aura beaucoup de dégâts, beaucoup d'attaques et surtout on pourra booster sa Emel Leica, par exemple avec un bonus vigueur. Si on a Emel Ilias c'est tout à fait possible. On va directement commencer par le build assez rapide, donc on va mettre 3500 d'attaques, je pense que c'est assez atteignable sur elle, on n'aura pas de bonus imprint, on n'aura pas d'augmentation d'attaques. Et au niveau des DCC en général, quand on a un perso vers les 300 de speed, on a environ 250 de DCC. Au niveau des bonus, vu que ça sera sans doute notre opponent, on ne va pas lui mettre de bonus pour l'instant. Et au niveau de la cible, on va lui mettre 1300 de défense, ça me semble assez correct pour un personnage un petit peu briseur, parce que son but c'est aussi de taper assez fort sur les briseurs, sur des Chou, sur des Ténébrières Spectrales, sur des Alencia, ou même sur des Apocalypse Ravie ou sur des Emel Bellona. C'est à peu près la défense qu'on a, il y en a un petit peu plus, il y en a un petit peu moins, ça dépend un petit peu du personnage. Mais en général, 1300 de défense c'est déjà pas mal. J'ai rajouté directement un Norius, même si elle ignore le partage de dégâts, et même si elle va infiltrer la défense avec son S3, ça reste quand même quelque chose à affecter. Et du coup, ça a mis automatiquement l'augmentation de défense de l'Orius et le partage de dégâts. Au niveau des Malus et des Bonus de mon adversaire, on va faire sans le Malus Target et avec le Malus Target pour voir la différence de dégâts. Et au niveau des autres Bonus, je pense que ça ne va pas nous intéresser. Pareil pour les Bonus de Emel Leka, on verra les dégâts plus tard avec le Bonus Attaque et le Bonus Figure, parce que pour l'instant ça ne va pas affecter ses dégâts, vu qu'on va la jouer en mode Opener, elle n'aura pas ses Bonus. Enfin, je vais quand même laisser le Bonus Attaque, puisque quand elle effectuera son S3, elle aura bien évidemment un Bonus Attaque. Donc ça, elle l'aura toujours et on pourra rajouter le Bonus Figure un petit peu plus tard si on a joué avec Emel Leka, avec une vitesse un peu plus lente. Au niveau de sa vitesse, ça va être important de la changer, parce qu'on va voir que ses dégâts vont changer, elle tape un petit peu en fonction de sa vitesse. Les dégâts ne vont pas énormément changer, mais c'est toujours des dégâts à prendre en compte. Donc je pense qu'on peut dire qu'Emel Leka aura environ 300 de vitesse. Si on lui met un bon équipement dessus, ça peut être atteignable. Donc je rappelle un petit peu les stats, 3500 d'attaque, 252 DCC pour 300 de vitesse, avec 1300 de défense pour la cible et un Orius. On aura bien évidemment, en seul Bonus, un Bonus Attaque. Et on voit qu'avec son S3, quand elle va faire un critique, elle va seulement taper du 6400. Donc c'est vraiment pas énorme, ça sera pas du tout suffisant pour tuer quelqu'un. Heureusement, on va ignorer le partage de dégâts, donc ça c'est déjà pas mal. On peut voir ici d'ailleurs, si je change le transfert de dégâts, que ça va pas affecter les dégâts de son S3, donc ça c'est déjà pas mal. C'est à dire que ça va être un petit peu des dégâts bruts, si on peut appeler ça comme ça. Même s'il y aura quand même toutefois la défense qui va être prise en compte, ça va être vraiment 6400 de dégâts qu'on va effectuer. Peu importe qu'il y ait un Orius, peu importe qu'il y ait un partage de dégâts, par exemple, sur Piflan, sur SSB, on lui effectuera bien 6400 de dégâts. Et maintenant, on va regarder la différence de dégâts avec le bolus, ou en tout cas le malus cible. Donc là, si par exemple, on arrive à mettre le malus sur l'adversaire, et je rappelle qu'il y a toujours 15% de chance de rater, et on voit que les dégâts sont vraiment monstrueux. On monte à quasiment 22 000 HP, donc on peut quasiment one-shot tout le monde. On peut one-shot des ténébrières spectrales, on peut faire d'énormes dégâts sur des alentias, sur des choux, dès le début du combat, ça va vraiment être très dévastateur. Et même si on rate notre attaque sur la cible, on va quand même taper du 11 000. Donc sur des scénia, par exemple, c'est pas négligeable, alors ça suffira pas à tuer le personnage, mais ça mettra quand même des grosses claques dès le début du combat. Je dirais, au niveau duration, on peut voir que là, on est quasiment à 22 000. Sachant qu'on a tapé du 6400, on est environ, je dirais, quasiment 3 fois les dégâts, avec un malus cible. Donc on voit que quand même, ça va être un petit peu comme Space. C'est un peu la peur que j'avais au tout début, quand j'ai présenté le héros et que j'ai donné mon avis. C'est que si on n'arrive pas à mettre le malus target, malheureusement, on va pas taper très très fort. Et ça sera exactement le même problème que Space. Ça va être un personnage très dur à sortir. Et assez RNG, s'il n'y a pas le malus qu'il faut, par exemple, pour Space, ça va être le malus stun, pour elle, ça va être le target, malheureusement, ça va être compliqué de faire d'énormes dégâts. Et ça, c'est un petit peu le point très très négatif du héros. Parce que si en face, il y a des résistances, malheureusement, on n'aura pas une très grosse augmentation de dégâts. Et mis à part son S3, le héros ne va pas servir à grand chose. Vu que ça va être un personnage plutôt cleave, en général, on va vouloir faire un S2, un S3, et terminer très rapidement le combat. Du coup, on va pas trop miser sur les dégâts de son S1. Et on va pas trop miser sur le fait qu'on va stifler très vite pour pouvoir tuer les adversaires au bout du deuxième S3. Malheureusement, notre MLK sera déjà morte. On va ensuite tester un deuxième build. Donc là, ça va être une MLK avec 4000 d'attaque, cette fois-ci. Au niveau des DCC, on va monter à 3100 de DCC. J'ai failli dire 3000, mais ça sera bien 300 DCC. Cette fois-ci, on aura toujours le bonus attaque. On va rajouter un bonus vigueur. A la limite, on pourrait même rajouter un bonus torrent. Vu que ça va être un personnage quand même assez bien respecté, je pense qu'on peut lui rajouter un bonus torrent. On n'en aura qu'un seul. Et toujours pareil, au niveau de la cible, on aura toujours un Dorius. Il est ici. Et on aura toujours 1300 de défense. Et au niveau de la vitesse, par contre, on va baisser un petit peu la vitesse. Parce qu'elle tape aussi en fonction de sa vitesse. On voit que ça bouge en bas. On va mettre 250 de vitesse. Donc là, c'est un très bon équipement de dégâts. Très bon équipement de dégâts. 4000 d'attaque. 300 DCC. Pour 250 de vitesse, elle est déjà bien respectée. En plus, avec un set torrent, il faut aller le chercher. Et on voit, là quand même, les dégâts sont assez importants. On monte quand même à 11 000 de dégâts. Alors forcément, elle ne va pas jouer tout de suite. Du coup, elle pourra se faire contrôler. Elle pourra se faire cleave si elle va s'air et plus rapide en face. Mais on voit que, par contre, les dégâts sont vraiment très impressionnants. On tape quand même à 11 000. Alors, une S-Tenée, ça pourra se faire one-shot. Effectivement, je pense qu'une S-Tenée pourra se faire one-shot. Vu qu'elle va taper en zone avec son S-3. Donc ça, ça peut être intéressant. Il y aurait le partage de dégâts. Mais par contre, s'il y a un shield sur Ténébrières Spectral. Si par exemple, elle a un shield procuré par une FC6 ou un autre personnage qui peut un petit peu la protéger. Ou lui donner un shield des débuts du combat. Comme par exemple, une Benny Dominiel. Imaginons qu'on joue contre Benny Dominiel et qu'on a Cilias de notre côté. Même si on se donne un bonus de vigueur. Malheureusement, la Ténébrières Spectral aura un gros shield. Et dans ce cas-là, on ne va pas réussir à la tuer. Mais par contre, on aura quand même de bons dégâts. On monte quand même à 11 000. Ce n'est pas négligeable. Mais encore une fois, ça ne servira pas à one-shot des personnages. Pour un personnage avec un aussi gros équipement, je trouve que quand même 11 000 de dégâts, ce n'est pas non plus énorme. Ça ne permettra pas de one-shot des personnages. Il faudra d'autres héros en plus pour taper. Alors, bien évidemment, avec ce genre de speed, on pourra compléter avec d'autres héros pour taper en zone. Comme par exemple, Emel Pavel. Comme par exemple, Pavel. Comme par exemple, Polytis. On aura plusieurs personnages qui vont taper en zone pour Clive. Voir même des Vildred. Voir des Herbie. On peut revoir des Herbie, c'est vrai. Ce n'est pas forcément le héros le plus populaire. Mais je pense qu'en tout cas, si on veut miser sur les dégâts de son S3 et le fait qu'elle ignore le partage de dégâts sans le target, ça peut être ok, mais il faudra bien l'accompagner. Et par contre, on va voir qu'avec le target, on monte à quasiment 40 000 de dégâts. Donc là, c'est insane. On one-shot tout le monde. Je pense d'ailleurs, avec un petit peu de réflexion, que cet équipement peut être incroyable pour aller one-shot des Eton. Pour aller one-shot d'autres personnages, comme par exemple des DC. Des trucs qui ont beaucoup, beaucoup de points de vie et qui sont accompagnés en général d'autres personnages très tanki. Donc par exemple, un chevalier et un guerrier. Par contre, là, ça sera très intéressant. Deuxième problème, c'est qu'il faudra un malus target. Donc ça, ça peut être assez sûr, parce qu'en général, les personnages assez tanki, comme ça, comme des Eton ou des DC, ils ont toujours un petit peu de résistance d'effet. Du coup, ça sera assez dur en jouant full dégâts de mettre des malus. Mais par contre, en jouant le personnage un peu plus lent, on pourra le jouer avec d'autres héros qui auront beaucoup d'efficacité. Comme par exemple les Mel Silk. Comme par exemple l'Eka, ça va être des héros qui ont un petit peu d'efficacité. Et dans ce cas-là, ils pourront mettre le malus cible. Mais on en revient toujours à la première confusion. C'est que si on n'arrive pas à infliger le malus cible et que le personnage en phase résiste, malheureusement, on n'arrivera pas à taper très très fort. Et on voit quand même que sur un miss, on tapera du 16 000. Donc c'est pas négligeable. Sur une Senia, ça permettra quasiment de la one-shot si on miss. Donc c'est quand même pas trop mal. Et par contre, si on n'a pas le bonus target, là on va taper seulement du 4700 sur une Senia. C'est vraiment pas énorme. Donc il y a évité quand même contre ce genre de personnage. C'était Shuriken. Si vous avez d'autres idées de build, si vous avez testé aussi d'autres stratégies, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Je suis gré d'avoir un petit peu votre avis. Je trouve que je suis quand même assez déçu. Je pense que le personnage va être dur à jouer. Un petit peu comme Emel Aramita. Un petit peu comme Spaz. Ça va être très compliqué. Ça va être très situationnel. Il faudra vraiment avoir une composition autour du héros pour pouvoir le jouer. Et peut-être que ça rendra le héros un petit peu niche. Finalement, c'est peut-être un petit peu le même problème que Emel Ray au tout début de sa sortie. C'est-à-dire que c'est la team qui va jouer autour du personnage. Et pas le personnage qui va apporter une plus-value à sa team. Et c'est ce qui fait un peu la force d'Emel 5 étoiles. Quand on a par exemple des Emel Kaverik, des Emel Ilias, des Apocalypse Ravie. C'est des personnages qui vont apporter beaucoup à leur team. Alors que des personnages comme Emel Ray, des personnages comme Emel Aramita. Enfin, en tout cas, quand je dis Emel Ray, c'était au tout début, avant son up. Ou des personnages encore comme Spaz. Malheureusement, c'est des Emel 5 étoiles qui sont durs à jouer. Parce qu'il faut orienter sa composition autour de ses personnages. Et c'est pas eux qui vont faire briller la composition. Du coup, je pense que Emel Leica sera un petit peu dans cette deuxième catégorie. Où elle aura besoin d'avoir beaucoup de personnages qui vont appuyer sur des targets. Pour ne pas trop subir la RNG. C'était Shuriken. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.